La mode africaine, la mode de l'acquisition des actifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester là pendant des années à être des consommateurs. Onatel, c'est une société de téléphonie basée au Burkina. Onatel vous vend des produits de téléphonie. Vous passez votre temps à acheter des produits d'appel. Vous passez votre temps à acheter des SMS. Vous passez votre temps à acheter de l'Internet. Vous êtes sur Facebook, vous payez de l'argent sur Facebook. On vous demande maintenant de quitter la mentalité de consommateur net. De devenir maintenant des copropriétaires de Onatel. Ça veut dire que non seulement quand vous donnez de l'argent à Onatel pour acheter des Coris, 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 Banque Burkina aussi est en bourse. On vous demande de cesser d'être des consommateurs. De commencer maintenant à acheter. Vous donnez de l'argent à Onatel pour pouvoir acheter du crédit d'appel. Vous donnez de l'argent à Onatel pour pouvoir acheter des SMS. Vous donnez de l'argent à Onatel pour pouvoir acheter de l'Internet, pour être sur Facebook, pour être sur TikTok. La soeur Aïcha Tremblay là, elle était sur quoi ? C'est sur TikTok ou sur Facebook ? On l'a trouvé là-bas. Quelqu'un a payé l'Internet peut-être à Onatel pour être sur Internet. Donc vous dépensez sur Onatel. On vous dit que votre pays s'est arrangé pour pouvoir faire en sorte que Onatel soit en bourse. Pour permettre à la population burkinabée de changer sa mentalité. De ne pas être seulement un consommateur d'Onatel mais également un propriétaire d'Onatel. Pour que quand les gens achètent à Onatel, que Onatel fasse des bénéfices, vous puissiez vous aussi gagner un peu d'argent sur les bénéfices d'Onatel. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous ne comprenez pas l'importance de gagner de l'argent là où votre pays gagne de l'argent. Vous ne comprenez pas l'importance de ne pas consommer seulement mais de commencer à gagner aussi sur ce business-là qui est le business de la bourse. Donc c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire que tous les jeunes africains doivent se dire je n'accepte pas, moi, de n'être qu'un consommateur net. Je dois devenir également un propriétaire.